Yo c'était moi Bebe chalvi J'ai rien pu faire mais GG Go faire 12 win GG à toi l'ami Ah le petit tir qui arrive Ça fait plaisir Ok win ça va alors Je me disais aussi C'est un avantage évolutif De souvenir des mauvaises expériences Donc tout le monde a cette tendance Ouais c'est vrai c'est pas faux Je vois ce que tu veux dire Bon argument Je valide Argument validé Est-ce qu'on fait but pire ici Ou est-ce qu'on préfère mettre une 4-3 qui est plus oppressante J'aime bien l'oppression Dis comme ça ça fait un peu Un peu excessif non J'aime bien l'oppression Ça fait un peu On va pas dire le mot mais Envahisseur quoi On est bien là On va faire une belle sortie Salut ! Salut ! Salut ! Connard va ! Pauvre type ! Toi du cul ! Pardon excusez moi ! Excusez moi j'ai été violeur dans mes propos Je ne voulais pas Ça n'arrivera plus Pas de suite en tout cas Je vais essayer de me contenir pour les prochaines minutes C'est relou quand même le double trade mais je pense que je vais le faire Et je traîne là du coup Est-ce qu'il y a une petite plus oppressante ? En tout cas il y a un petit repower qui risque de partir là C'est quoi ton pronom avec le deck au liège ? Comme je l'ai dit pour moi le deck il peut faire 8-9 victoires après il peut faire plus il peut faire moins ça dépend de nos sorties des decks adverses Comme tu l'as pu le voir il y a certaines games où c'était vraiment tordu On avait un early un peu faible Mais une fois qu'on arrive à passer l'early game Bah après on arrive plutôt bien à snowball donc c'est cool Ouais juste l'early qui me fait peur en fait Genre là typiquement je pense que j'ai un meilleur late game que lui tu vois C'est juste la force de mon deck c'est que j'ai un late game de port Et derrière on prend tous les value trade possible Parce qu'on sait qu'au late game on gagne Il avait pyro, quoi le mec d'avant avait pyro ? Non Le mec contre qui j'ai joué ? Mais je n'ai pas la dinero Mais tu peux l'abandonner Non Mais tu peux l'abandonner Enfin, pas l'édien contre l'ouïde ou l'échef Ouais ouais, t'inquiète Oh ! Relou, ça ! Oh c'est relou, ça ! Oh ! Salope ! Pardon ! Excuse-moi ! Euh ... J'aime pas mettre ça à stand, je préfère simplement faire un play avec ça et ça Oh c'est chiant Après je peux trade pire sa peau mais le problème c'est qu'il est gelé Donc ça me paraît vachement incohérent de le faire ici A la peau c'est quelque chose qui est gelé, je déteste ce play là Après c'est pas mauvais mais c'est une perte de tempo J'aime pas S'il était pas gelé je l'aurais fait 100% du temps, là le problème c'est qu'il va être gelé Et que potentiellement il va peut-être l'ignorer Si il rentre sa tête dedans ça me va, si quelqu'un sort dedans ça me va Parce qu'autrement ce qu'il va se passer c'est qu'il va être gelé, il va remettre du board Et je peux pas taper le tour d'après et du coup je reperde la tempo Et il peut peut-être snowball là dessus Il aurait dû hero power avant ici et ensuite malfurion Du coup il va perdre un poids de vie s'il traîne avec sa tête Misplay, miskin Misplay un poids de vie C'est relou malfurion, c'est vilain ça, c'est très très vilain Je pense que je vais marcher au lait Après le truc c'est qu'il va pouvoir train, train mais bon C'est chiant C'est chiant Ah il est bien parti pour me tenir là quand même Et il se défend le con Ah ça ça me rassure ça Mais là quoi il faisait pas plaisir là Tu vois quand t'as tapé dans le sniper, ouais bien joué Je t'encourage, je suis dit bien joué et tout quand tu fais de bons plays Peut-être que c'est très bien à poser sur le cahier d'ici Le race ne me plaît pas Du tout Après il aura 3 points de dégâts, 6 avec sa tête, il rentre tout dedans Bené c'est pas bon, Limon Bené c'est pas bon je trouve Ok Pourquoi un pot ? Go Bené Roi Mais ça sert à rien de baigner des rois Ça sert à que dalle Et quand on va faire la baigner c'est quand on fait un trade instant C'est nul à chier Surtout s'il a un clean, même si cette win et que ça a moins de chances d'avoir des clean Ça reste très mauvais Là disons que l'un pot on n'aura pas spécialement besoin de ce heal Vu le scénario dans lequel on se retrouve Et qu'on veut juste avancer pour la pioche Limon Token Bené, c'est pas bon Limon Token Bené Si il y a des réponses derrière on lui donne juste les plays parfaits pour avoir la tempo Là au moins on a le timing pour aller piocher et on avance Trade into 10-10, c'est pas bon mec Pourquoi tu veux transformer une 4-4 en 10-10 Enfin on gagne 6 de stats, c'est cool Mais on aura de meilleurs timings Limit Token 10-10 Il devait pour soigner 2 et il va free trade Mais on s'en fout, l'idée c'est pas spécialement d'aller chercher le heal de 2 L'idée c'est d'aller chercher de la pioche Parce que notre main est morte Parce que ça, c'est relou de le faire sur un token sans trade Ça, le faire sans faire de trade, c'est pareil, c'est relou C'est des cartes que tu veux jouer en faisant un trade instant Parce qu'autrement s'il a une bonne réponse Bah tu perds tout l'intérêt de la carte et tu jettes 2 cartes pour rien Alors j'ai bien compris que t'avais pas compris le play Mais c'est pas parce que t'as pas compris le play que c'est un misplay Je comprends bien Te fâche pas, mais je l'ai expliqué 10 fois C'est ça qui est relou C'est que j'explique, j'explique, j'explique Et tu viens encore dire de la merde J'ai expliqué le play Je peux comprendre que tu n'aimes pas le play Ça c'est pas un problème Mais tu peux pas dire genre c'est nul à chier Après je peux comprendre Surtout si j'argumente C'est surtout ça qui est tiltant J'aurais bien voulu récupérer l'humilité là dessus C'est dommage On peut pas en profiter Là j'imagine que la plupart du temps ça va être limon Pièce d'estrier On va se retrouver avec à 9 poids de vie Après juste mettre mastodonte Ah 9, ouais c'est ça à 9 Juste mastodonte et peut-être juste mieux ici 6-10 6-10 Il a les 3 poids de dégâts là Il pourra mettre 3 8, 9, 10 3, 6 Ouais ouais Il a mis ça sur quoi, j'ai pas vu Oh C'est pas des gars ça J'avoue Ok C'est chiant C'est chiant parce qu'on a perdu le board Et on aime pas perdre le board Après l'autre play On savait qu'avec à peu on avait perdu le board Mais avec l'autre play on était vraiment pas ouf Du coup je préférais perdre le board Et espérer récupérer les bonnes cartes Pour j'ai la start Notamment l'humilité Mais je l'ai pas récupéré Ouais là il va trade forcément Et récupérer un sac sec Et récupérer encore une autre What ? Attends il a pas fait là dessus Attendez j'ai pas compris là C'était pas là dessus qu'il avait fait Oh J'ai pas suivi la partie là ou quoi Il avait déjà pris un sac sec avant Il y a un truc que j'ai loupé Je pensais qu'il avait boosté ça Oh c'est chiant de ouf Putain Fait chier Il a déjà récupéré Ok ok j'étais trop focus à lire le chat là Ok ok Mon mauvais Mon mauvais évidemment Ah fait chier Il a combien de dégâts ? On va simplement faire un play avec ça et ça j'imagine Potentiellement Il a 5 8 9 10 12 12 15 Si je fais ça il va trade là Je récupérerai la 6 6 à nouveau Il fera 5 6 Il aura 4 Il lui restera pas grand chose J'aurai la 3-3 clean Il la cleanera peut-être du coup avec l'autre Ah ça serait pas fou Il ferait tag trade L'avantage avec ça c'est que Je 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 mets une grosse pression Oh putain mais t'es sérieux ? Il top deck ça l'enculé Oh putain Après on a le gigantosaure mais c'est insane ce top deck Ok ça m'arrange qu'il trade honnêtement Ok ça m'arrange qu'il trade et il va trade la 3-3 avec sa tête normalement Il devrait trade la 3-3-3 C'est fait Bon après l'avantage c'est que maintenant Destry il va pas se faire contrer Donc ça en soit c'est une bonne nouvelle La mauvaise c'est qu'il a top deck cette merde Euh Ok ok on fait ça comment ? Putain Top deck de ça Wow Putain Oh c'est infâme Euh Shit Je peux faire une Wow C'est pas off hein 2-6 Hum Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? On va avoir une 6-9 Il va trade trade Il me restera là 2-6 Il pourra retrade retrade Pffa 8-9-10-13-16 Peut-être que le play c'est token et gigantosaure ici Je pense que faire une 10-10 c'est mieux Et d'enchaîner ça sur le tour d'après Je pense vraiment que faire une 10-10 c'est mieux ici Désir qu'il a pas les dégâts T'as pas trop le choix Bah si je pense que le mieux c'est ça Parce que si je perds mon taunt derrière J'ai plus rien pour taunter Pour tanker Et du coup je suis direct Vu que je perds le board et qu'il trade et tout Donc un gigantosaure est juste mieux Et il faut espérer qu'il a pas les dégâts quoi Là il manque 4 même avec l'aeropower Il a 16 Voilà après on peut essayer d'aller chanter ça Mais là l'idée c'est de faire le play Où on a quand même des chances de gagner Sans aller tenter le random tu vois Evidemment que je peux tenter d'aller chercher Tyrion Mais même avec Tyrion il traderait quand même bien tu vois Même sur Tyrion il fait trade trade Et je suis quand même dans la merde Le problème c'est ce qu'il y a de top deck là Parce que malgré le venimentia qui est tombé sur le timing taunt Bah quand on a un nouveau timing taunt Il a retop deck ça Euh non il était one off je pense Non il avait l'étal Il avait l'étal non Non il était one off Il était one off Il était one off Lui qui pouvait pas y avoir au power Bon on en parle de top deck là Donc il a plus de cartes Il choppe protecteur Il a plus de cartes Il choppe fleu ultime Bon bah on a perdu GG Il a été meilleur Super en tout cas Vraiment cool ce jeu Le mec a plus de cartes On choppe ça Le mec a plus de cartes fleu ultime Super En tout cas je m'amuse bien Ça c'est cool Très bon jeu Très content Non il était one off effectivement Ah clairement là je suis salé Ça me dégoûte Genre on l'a parfaitement joué Et on va la perdre sur double top deck insane Genre c'est même pas deux petits top deck C'est genre les top deck parfaits quoi Tu veux pas mieux top deck Faut que je choppe un terrain là dessus Super Oh la la Ah c'est pas une question du deck C'est une question de top deck poto Parce que Il faut bien te dire que toute la game Il m'a joué que des T7 moins Toute la game il a joué des T7 moins Et quand on arrive au tour 10 Et qu'il a plus de cartes Il me choppe une 8-8 Et d'ailleurs il top deck fleu ultime Alors que tout le reste de la game Il m'a mis Une bonne sortie tempo tu vois Même balance à un pagouin le mec Mais non Quand il n'y a plus de cartes Qu'est-ce qu'on choppe La 8-8 et le fleu C'est tiltant Ouais bah sur les deux top deck Il n'y a rien que pas Déjà top deck c'était relou Mais on avait une option de comeback Et le deuxième c'était trop On va relancer tout ça Combien a le ratio ? Le ratio c'est 7.12 Sur 25 arènes Ah ça va être 6ème Au liège tu penses que Comme pour le piaf L'affestation ultime Devrait être ban en arène Je pense qu'elle devrait être nerf tout court Genre on le sait De toute façon Enfin moi je t'avais déjà dit Quand il y a vu les nerfs du Twitch Je pense que l'affestation Aurait dû être nerf 4 pour chaque Ce serait déjà Toujours très très fort Tu peux le comparer à plein de cartes Tu te rends compte que c'est juste Putain de brocade Mais bon Blizzard fait ses choix Les choix de Blizzard Le part actuellement c'est de se dire Que Doeid est ultra fort Notamment à travers Fleo Si t'as un fleo en arène Tu es ultra bien Si tu l'as en ladeur Une fois que tu as bien spammer ton mana Tu es ultra bien C'est une carte qui retourne Complètement la game Son impact est juste trop fort Clairement Fleolte est déséquilibrée Après c'est pas la seule carte Qui est déséquilibrée Mais elle est extrêmement déséquilibrée Pas un petit peu Est-ce que je fais double trade Là-dedans ? C'est pas mauvais C'est pas ouf C'est ok S'il y a des boosts Pourquoi pas Après il va y avoir beaucoup de boosts Pas spécialement Mais on peut jouer autour Bon Les DK devraient être ban En arène c'est trop fort Mais c'est même pas le DK Qui m'a gêné Parce que même avec son DK J'étais quand même ok Mais le problème C'était le Fleo Surtout derrière Déjà le DK Il était un petit peu gênant Mais ça allait encore Mais Les deux top deck Qu'il a fait quoi Bon C'est le jeu Faut faire avec Faut faire avec Tu sais quand est-ce que le top 100 en arène De ce mois-ci sera révélé Si c'est fa du mois C'est souvent vers le cas 16 du mois Que c'est révélé J'ai qu'une lité à jouer Je pense que je vais la faire Pour garder une 4-2 Disons que ça revient A faire double trade Et à poser une 4-2 Tour 4 Plus un token Donc C'est ma foi Ok D'ailleurs j'ai tour 5 Sombre certainement T6 Écraseur Peut-être le chef Il n'y a plus de chance La prestation devrait être nerf Franchement des armes Mais remettre innervation Je pense pas qu'innervation Ils doivent la remettre Comme avant Innervation était trop forte Et il jouait dans tous les decks Rien que pour ça La carte était trop forte J'aime bien transformer plutôt le token Le token trade Et face avec la 4-2 Je vais pas jouer autour des aoe Je mets beaucoup de pression Ça me plaît L'autre option c'était jouer ça Mais Je vais dire qu'on devait suicide J'aime bien comme ça Mottard c'est chiant Après il peut pas heal Donc je vais quand même Faut retraire l'éclat Mais c'est relou On le sait Mottard c'est fort Go écraser Ouais On est bien là On est pas mal Je veux un tuto directement Contre cette pute de quête voleur C'est broken Toursak T'es baisé Truc de No brain Bon pour le coup Le deck est quand même un peu brain Après c'est assez rare Que la quête soit validée Toursak Surtout depuis le nerf Mottelombre mort Ok Et bloc de glace Tu penses qu'il mérite D'aller au panthéon Toi ou quoi En fait moi J'aime beaucoup le changement Donc je pars du principe Qu'une carte qui est surjouée Depuis le début du jeu Bah c'est bien qu'au bout d'un moment Elle tourne tu vois Et panthéon ça peut l'élire en soi En toute honnêteté Bah Je pense que j'ai joué ça et ça Je vais pas la booster directement Après le danger c'est qu'il y a J'ai entre temps Mais bon Je pense que je vais pas jouer Autour de poussons de folie Là dessus ou autre Je pense que pour le coup Cette fameuse carte De bloc de glace Elle est jouée tout le temps En contrôle Et elle bloque pas mal D'autres synergies Notamment Certains d'un côté Parfois par exemple Ou autre Donc Moi j'aime bien jouer Mache contrôle Mais je pense que c'est aussi Une bonne chose De parfois retirer des cartes Qui bloquent certaines choses Après Ce qui est problématique C'est qu'en tirant le bloc Tu retires carrément Certains archétypes de match Tu vois le match contrôle Après ils peuvent l'amener D'une façon différente C'est à dire qu'ils peuvent Retirer le bloc Mais ils peuvent amener un archétype Qui joue sans le bloc Mais à travers une nouvelle carte défensive Qui permettra toujours Au match contrôle D'exister Je pense que c'est C'est la stratégie Qu'ils doivent essayer De mettre en place Bon voilà Tant pis pour le clampant Il a eu le clean Elle est triste Je pense que j'ai joué ça Avec les tokens Trade On aura un token Pour Gigantosaure peut-être Je ne veux plus mettre ça Mais autant peut-être La faire grossir directement S'il n'a pas d'AO Hâte de voir les arènes double classe Ouais Je rappelle Pour ceux qui ne sont pas courants Entre guillemets C'est le 24 je pense Dans quelques jours Ils vont amener un système De double classe en arène En gros Vous aurez un premier choix Vous choisirez une classe Et le deuxième choix Il faudra choisir une autre classe Pour l'europower Et ensuite Les cartes qu'on vous proposera Ce sera Des cartes de deux classes Par exemple typiquement Vous allez prendre mage Et puis guerrier Dans ce cas là Vous allez récupérer un mage Avec l'europower du guerrier Ce qui sera un peu con De prendre l'europower du guerrier Mais bon Admettons Et derrière Le choix des cartes Ce sera Potentiellement des cartes Mage, guerrier Et puis neutre évidemment Donc ce sera Un mix en gros Après ce sera que pour quelques temps Ce sera pas tout le temps L'arène comme ça On peut trade là Gigantosaure Trade face On peut la jouer trade Tranquillou Est-ce que j'aime mieux Non j'aime bien comme ça Je trouve Ça va être nappe les synergies L'avantage c'est que ça va ramener Des synergies Ouais Mage avec l'europower du démo Ah bah Ce que tu veux La première idée Ce sera d'éviter Les héros pouvoirs de merde Typiquement Principalement le guerrier C'est plus intéressant Souvent la gestion de bord Donc mage Voleur Duïde Des mots Parfois ça peut être gênant Donc je suis pas sûr Qu'on voudra tout le temps le prendre Des mots c'est bien pour la pièche Mais parfois ça te fout vite dans la merde On a combien là ? On a 19 On pourrait On pourrait faire plein de choses On peut le transformer en 3-4 On n'a pas de trade Je pense qu'on prendra le trade là On va peut-être un peu Des mots là-dessus On pourrait un peu là aussi Non mais je préfère La faire sur la sec 2 Et trade là Je préfère protéger celle-là Ah il go comme ça Là je peux jouer un peu comme je veux Il peut vraiment pas revenir Même sur un aile de mort J'ai Aldor La quête voleur est quasiment impossible à jouer Non La quête voleur c'est le joueur Mais c'est l'Ouad être genre top tier Clairement pas En toute soirée j'en ai eu 2 Tu peux rien faire Bah disons qu'il y a des match-up Il y a des match-up forts Il y a des match-up faibles C'est comme pour tout Donc te plaindre d'un match-up C'est un peu dommage C'est la base d'Earthstone Il y a plein de gros counter Si tu te plaignais d'un deck Qui n'a pas de counter Je peux comprendre Mais pour le coup C'est clairement une list Qui a beaucoup de counter C'est comme si tu joues Guerre control Et si tu joues contre Tu tapes full wizard Bah oui tu vas souvent Te faire rect C'est la base C'est comme ça C'est frustrant Mais Question le match-up Après pour le coup C'est pas comme ça L'encroiser beaucoup Il est où Arthas ? Mais je ne l'ai pas Arthas T'as le nouveau skin démo ? Non je ne l'ai pas Comment est-ce que t'as le nouveau skin démo ? J'en ai entendu parler mais j'ai pas fait gaffe Comment est-ce que tu l'as ? Je vais garder ça Je manque de early game Et là j'ai une belle main C'est cool Comment t'as un nouveau skin démo ? Bugs de stream Il y a écrit network error What ? Non En tout cas ça fait plaisir Deux heures du mat Passé Il y a encore plus de 2000 On ne le dit pas assez Mais ça fait plaisir Ça fait plaisir les gars Ils sont là Il faut host ou participer à fireside gathering Incroyable Ok merci de la fois J'aime bien jouer ça ici Parce que si je peux prendre ce trade là C'est excellent Donc on parle simplement du principe Qu'il a peut-être pas de boost Et s'il a pas de boost On se met bien S'il a boost c'est relou Mais tant pis Après l'idée c'est qu'on pourrait aussi se dire Qu'il a peut-être des pirates derrière Et tout ça tout ça Mais on ne peut pas jouer autour de tout Malheureusement il est énorme pour prendre le trade C'est relou Le petit limonc Là qui pète l'arme Fait chier quoi On l'a eu tout le temps contre chasseur Je pense qu'on a joué deux fois contre chasseur Et à chaque fois ils n'avaient pas d'arme Mais là On ne l'a pas Je vais arme trade j'imagine C'est chiant C'est chiant En tout cas il peut peut-être me sortir un T4 Qui va me mettre dans le mal Non ça c'est cool Ça c'est cool Oh Oh Apparemment c'est être un piège qu'on m'a activé j'imagine Après j'ai pas trop le choix que de le trade Et prier pour que ce soit pas Un villa piège Mais bon Malheureusement On s'attendait un petit peu C'est ce que je craignais C'est ce que je craignais mais il fallait taper ici Si j'attendrai plus que derrière il me sort un limon En plus on serait complètement recte Bon après il en avait pas au courant même Mais au pire dans l'idée il va se rentrer de là et puis basta quoi Ce sera du A pour eux Ok beaucoup de TA Juste un Ah oui c'est vrai que ça s'énergise Mais bon il le tue quand même Dommage 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 Imaginez s'il avait juste le trade en dégâts directs Il était recte après C'est extrêmement extrêmement gênant Extrêmement extrêmement gênant Là on est vraiment pas bien Fait chier C'est vraiment horrible là Je dois peut-être jouer ça ou ça Ou alors on se dit qu'on fait tarim maintenant Parce qu'après il va jouer des terrains Et qu'on a pas le timing Mais je pense pas que c'est bon Je pense qu'on va commencer par ça Et jouer certainement ça C'est très lent Après ça si on peut le piacer procher la tour c'est excellent Mais c'est lent Double T3 c'est pas bon du tout Il le trade avec l'arme En plus on lui a filé une charge C'est terrible C'est terrible Ça va être compliqué ici Ça va être très compliqué On a eu une bonne main de départ Mais il se met juste très bien Ouais l'idée c'est de battre en honte avec le tarim et les murlocs Ça peut être cool Ouais le problème c'est Il va jouer plein de petites merdes Et le tarim va être compliqué Et s'il full face Bah je vais tout le monde dans le mal Et c'est ce qu'il va faire Il va laisser me prendre de vitesse Et il a bien raison Parce que s'il me rush Je suis pas très bien Surtout avec le tonto A2 qui me bloque sur le battron d'honte Fais chier On pourrait faire le sniper avec la messagère Mais c'est pas ouf quoi J'envoie une 4-4 Dans ce cas là j'envoie le sniper sur la 3-5 Je le boost Je me retrouve avec une 4-3 Qui peut trade avec l'arme Une 4-4 Qui trade pas spécialement Le battron d'honte est trop faible Il va l'ignorer Et je met le trail toont autour d'après Chier C'est pour ça que j'hésitais à tarim C'est que je me suis dit que Si il commence à spammer le board Ca allait être intéressant de le jouer assez vite Après je me suis dit aussi S'il joue à gros tont là Bah tarim sera cool Sur ce timing ci Mais malheureusement Ca a pas été le cas Ca a pas été le cas malheureusement Il a pas joué à gros tont Il a joué une 2-2 Qui a tué mon serviteur Et il a joué ça Du coup ça full nique mon plan à tarim Bon option Ok Limite ça m'arrange Parce que là il peut plus m'éropower En mode full agression C'est pas si mal que ça pour moi Le fait qu'il joue le DK Ca va faire beaucoup de rentabilité Mais c'est à dire que niveau agression Ok Limite ça m'arrange clairement ici Ca peut m'arranger Après ça fait beaucoup de rentabilité Ca peut être insane Mais Ca me laisse plus d'options Là aussi il a été parti sur un plan full face C'était certainement plus intéressant pour lui On va jouer ça Il a 8 points de dégâts direct Ouais c'est chaud Ah c'est très très chaud C'est très très chaud Il faudrait qu'il traie de battre ronde Mais je pense que ça va jamais arriver Chaud Si le trade je suis bien Si le trade et qu'il me laisse le murlock Je suis extrêmement bien Mais ça va jamais arriver Je pense Putain ça peut être givrant Il a pas eu spécialement que des bonnes cartes Mais sa sortie était insane C'est ce que je cognais là C'est qu'ils sortent spamming de bord avec mon terrain Soit useless Je suis quand même obligé de taper Même si c'est du givrant ou autre Je peux pas jouer autour Je peux juste pas jouer autour Il y a trop de dégâts D'ailleurs je ferais Kodo et ça On peut commencer par Kodo pour essayer une de ces deux là Si je tape pas Est-ce que j'ai une chance de gagner ? Forcément Neverlucky En plus de la tête Si je tape pas J'ai ça qui va tanker l'arme Il va se trouver avec 3, 5, 7 Plus des transformations pour avoir des dégâts Donc non Je suis obligé de taper Et sur givrant c'est lose Yep 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 C'est pour ça que croiser un chasseur c'est chaud pour moi Ouais je pense aussi qu'il aurait pas du jouer Vexar honnêtement Je pense qu'il devait plutôt jouer l'agression Mais peu importe Ici il doit avoir quand même une bête pour avoir l'étal j'imagine Transformer Ou alors il va en avoir une Mais dans ce cas là il aurait dû commencer par ça Ça va un peu cool là J'avais dit que ce deck là il ferait souvent 8, 9 victoires Ça me choque pas On a été un petit peu lent ici Il a fait une bonne sortie Il a réussi à nous snowball L'arme qui est venu gérer mon crap Qui prenait le trade surtout en early game A fait le travail Là la carte clé de la game c'est l'arme Si je chope le limon T3 Ça peut faire la différence L'arme m'a mis vraiment dans le mal Parce que ça m'a bloqué pas mal de cards Pas mal de play Voyage qu'est-ce que tu t'en penses du chevalier noir C'est une très bonne carte quand elle arrive à proc Si elle arrive pas à proc C'est nul Du coup carte stationnelle Très bonne carte J'apprécie la carte mais C'est une question de meta Là Ça a été joué à une époque On la voit plus Ou très 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 rarement Mais c'est une bonne carte en soit Plutôt cool hein ? Plutôt cool ça me va On va ouvrir ça Ce pretacelle était joué à un moment avec Tune Oui 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 bien sûr Ouais ça a été joué C'est pas une mauvaise carte Prutacelle Salut Oliège Salut à toi Gambas Elle était jouée au début d'extension Ouais c'est ça Elle était jouée au début d'extension Mais on la voit plus trop C'était un peu une carte tech Enfin c'est une carte tech dans l'idée De toute façon Une carte stationnelle que tu vas jouer Ou pas en fonction de ce que tu croises Le classement, le tableau Go faire ça Du coup on en est là Euh Et là on a joué du coup Notre ami Le Euh Paladin Merde On avait une légendaire ou pas ? Je pense pas hein Je pensais qu'on avait une légendaire si On est une légendaire ou pas ? Est-ce qu'on est une légendaire ? J'en doute Tarim ouais c'est vrai Tarim Juste Bien vu Et la moyenne Euh Qui va changer Neuf Sept poids dix neuf De moyenne C'est cool Ok Sur Badseez arène Badseez arène Euh Merde J'ai pas changé J'ai pas mis Ah du coup Ok c'est fait Un reçu Mais Un reçu Un reçu Un reçu Sous-titrage Société Radio-Canada